Pour la musique de la science des rêves, j'ai commencé à écrire ce petit thème qui était très simple, qui était un passage de majeur en mineur. Et c'était ça qui était intéressant par rapport à la personnalité du personnage qui passait du rêve à la réalité. Dans la scène, dans la chambre, c'est une scène de rêve, donc du personnage principal. Il est en train de perdre la raison au petit actif. C'est le passage où on voit une voiture en carton, des choses comme ça, des trucs très particuliers au monde de Michel Dondry. La musique, comment dire, prend le pas presque sur l'image. Elle a une certaine violence, il faut bien dire, surtout vers la fin. Il faut que vous compreniez l'univers du film. Ça, c'est la première des choses, et avoir une vraie réflexion en amont. Et après, faire la musique, c'est pas le plus compliqué de faire la musique, mais c'est surtout d'avoir une réflexion, et de l'apport qu'on peut donner à cette oeuvre. Le compositeur va être là justement pour, parfois, un peu comme c'est presque une psychanalyse, il va essayer vraiment de comprendre les intentions du cinéaste, il va recevoir la demande du metteur en scène, mais parfois il va devoir aussi aller plus loin, il va parfois devoir obéir, mais parfois ne pas complètement obéir, il va aussi désobéir, et peut-être aller plus loin que ce que le cinéaste avait imaginé.